Une visite au Huntington Garden. Jardin des succulents ? Oui, je suis encore à Pasadena, Californie, mais pas pour longtemps. Je prends l'avion demain pour Québec. Comme à l'habitude, j'ai profité d'un peu de temps aujourd'hui pour voir un beau jardin. Cette fois-ci le Huntington Library, Art, Collection and Botanical Gardens ou tout simplement Huntington Garden. C'est le jardin le plus réputé de la Californie et l'un des plus connus des États-Unis. Aloe Apostrophe Vulcans Fire le jardin se trouve à San Marino, tout près de Pasadena, et en banlieue de Los Angeles. C'est un vaste jardin de 45 hectares, réputé surtout pour sa collection de cactées et succulentes, la plus importante au monde. Et d'ailleurs ce jardin est splendide. Imaginez, des centaines de succulentes, pas juste placées au hasard, mais regroupées pour créer le plus bel effet possible, c'est à couper le souffle. Les aloés, tout en rouge, jaune et orange, étaient tous en fleurs lors de ma visite. Jardin chinois mais ce n'est pas tout. Il y a un superbe jardin chinois, vaste et varié, et très populaire auprès la population chinoise de Los Angeles. Le pont des Trois-Lunes, qui font miroiter trois sphères parfaites dans le lac, est tout simplement extraordinaire. Je n'ai jamais vu un aussi beau, même en Chine. Et que de beaux bambous, rochers jardins d'eau, sans parler des divers pavillons chinois. Jardin japonais Le jardin japonais n'est pas moins fascinant, des pavillons traditionnels, un jardin zen, beaucoup d'arbustes taillés, comme des bonsaïs, une vaste sélection de véritables bonsaïs, des camélias, beaucoup de camélias, de toutes les couleurs et tous en fleurs, un ruisseau qui coule dans la vallée verdoyante et bien plus encore. Amorphophallus titanum la grande serre, que ne servent Tori for Botanical Science, contient une jungle tropicale avec des palmiers, des orchidées, des aracés et des arbres géants. Le célèbre arôme titanamorphophallus titanum, la plus grosse inflorescence au monde, était en fruit, la première fois que je vois cette spectaculaire fructification après presque 40 ans de voyage horticole. De l'histoire de l'horticulture, c'est seulement la deuxième fois que cette fructification a pu être vue dans un jardin ouvert au public. J'ai réellement eu de la chance. Maison en taupière derrière la grande serre, c'est le fascinant jardin des enfants. Il ne faut pas le dénigrer, vous n'aurez jamais vu un jardin d'enfants aussi extraordinaire, où les tout-petits peuvent jouer dans une maison faite de taupières et des jeux et des fontaines d'eau de tout acabit. Le tout entouré de taupières de forme géométrique ou animale. Je peux vous dire qu'ils s'amusent et ferment, et qu'ils en sortent tout mouillé. Forêt des bambous Il ne faut pas passer sous silence la forêt des bambous géants, la collection de plantes australiennes, le jardin de fines herbes, la roseraie et beaucoup plus encore. Quel jardin ? Et il me faut mentionner les célèbres musées du Huntington, œuvres d'art, livres anciens et meubles. On les considère parmi les meilleurs au monde, avec des œuvres réellement uniques, comme le tableau célèbre Blue Boy de Gainsborough. Point mais je dois me confesser, je n'y suis jamais entré. C'est que les jardins ouvrent à 10h30 et ferment à 16h30 les fins de semaine, seulement 12h30 à 16h30 sur semaine, ce qui ne me laisse pas assez de temps pour visiter les jardins à mon goût, encore moins entrer dans les musées. J'accorde facilement à ce jardin 5 étoiles, c'est réellement un jardin de classe mondiale qui vaut le déplacement de n'importe où sur la planète. Si vous aimez les jardins, essayez de visiter Huntington au moins une fois dans votre vie, ça vaut la peine.